Musique de générique Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui pas une recette mais deux recettes. Vous êtes très nombreux à aimer la sauce au camembert, aujourd'hui c'est la sauce à les poisses. C'est un des fromages emblématiques de la Bourgogne. Sa croûte dorée, son parfum qui pourra réveiller les morts, c'est vrai qu'il pue mais qu'est-ce qu'il est bon. En bouche, ce fromage est doux, onctueux et crémeux avec une petite note de mar de Bourgogne. Ce fromage a été affiné au mar de Bourgogne. Voilà pour toutes les caractéristiques de ce fromage, si vous ne le connaissez pas. Et pour la sauce, rien de compliqué, vous allez voir l'exécution est très rapide. Et avant de commencer la recette, je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et d'activer toutes les cloches de notification pour ne pas en perdre une omiette. Voilà, je vous remercie d'avance. Bon, elle est en place pour réaliser cette recette. Allez, c'est parti ! Choisissez une épouesse bien affinée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'affiner quelques jours à l'air libre. Votre épouesse doit être coulante, crémeuse. Maintenant, vous pouvez la découper en 8 portions. Voilà, comme ceci, c'est juste pour faire fondre le fromage. Puis réserver. Dans une casserole feu moyen, ajoutez le beurre. Une fois le beurre bien fondu, ajoutez une gousse d'ail finement hachée. Remuez bien et évitez de brûler l'ail. C'est vraiment pas bon. Faites-la colorer légèrement tout en remuant. Déglacez au vin blanc sec. Je vous déconseille de choisir un vin blanc grand cru, comme par exemple un chablis. Cela ne sert à rien, aucun intérêt, dans une sauce. Par contre, vous pouvez l'accompagner en mangeant. Maintenant, laissez réduire quelques minutes pour enlever l'alcool. Maintenant, vous pouvez ajouter votre fromage. Concassez-le. Ajoutez la crème fraîche. Le poivre fraîchement moulu, n'hésitez pas d'en mettre. Et vous pouvez aussi ajouter un peu de noix de muscade. Et puis remuez bien, incorporez bien votre fromage. Voilà, votre sauce commence à ne pas être mal. Votre fromage est bien incorporé. Maintenant, vous pouvez la cuire pendant 5 minutes, à feu doux, tout en remuant. Vous pouvez rectifier l'assaisonnement si vous le souhaitez. Et voilà, votre sauce est prête. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, vous avez vu. Et très facile à faire. Cette sauce à les poisses peut s'accompagner, bien sûr, de viande rouge, de viande blanche. Et peut-être aussi, même des moules, pourquoi pas. Et aussi, elles s'accompagnent très bien avec les oeufs. Je vous invite à regarder la dernière recette d'œufs pochés. Vous allez voir. A tout de suite. Avant de commencer la recette, réservez vos oeufs à température ambiante pendant une heure. Ma technique est de les cuire au micro-ondes. Pour cuire mes oeufs pochés, j'utilise un verre. A l'aide d'un pinceau, badigeonnez, mettez un peu de beurre fondu au fond du verre. Pour éviter en fin de cuisson que votre oeuf colle. Après une heure, cassez un oeuf. Bien sûr, prenez des oeufs de bonne qualité. Le goût sera incomparable. Ajoutez une petite pointe de sel et de poivre. Et c'est parti pour la cuisson au micro-ondes. Oui, chef Kalinouil, effectivement, soyez très précis. Si vous mettez deux secondes de plus, vous avez un oeuf dur. Maintenant, réservez vos oeufs dans un plat. Il faut savoir que vos oeufs cuits encore. Versez votre sauce des poisses bien chaude. Parsemez de 6 boulettes bien fraîches. Préparez un petit toast de pain de campagne grillé. Et maintenant, vous êtes prêt à déguster ce délicieux petit repas qui peut faire un souper. J'espère que ces recettes vous ont bien plu. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci d'avoir suivi la recette jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501